Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à prouver qu'une propriété est vraie en utilisant le calcul avec des lettres. Donc en gros, on va prouver qu'une propriété est vraie, celle qui est ici, on va en parler tout de suite, en utilisant toutes nos techniques que l'on connaît sur le calcul algébrique, donc avec des x ou des nombres inconnus. Alors, la propriété que l'on voudrait prouver ici est la suivante, c'est que la somme de deux entiers consécutifs est impaire. Bon, on va déjà expliquer ce que cela signifie, tu vas voir, c'est très simple. Et pour bien le comprendre, on va voir, on va dire deux exemples. Alors déjà, la somme, la somme c'est plus. La somme de deux entiers, deux nombres entiers, 2, 4, 8, 12, bon, etc., les entiers, mais attention, consécutifs. Cela veut dire que les deux entiers doivent se suivre. Si par exemple, je choisis 13 comme premier dans ma somme, premier terme, bien l'autre, ça doit forcément être 14 pour qu'il soit consécutif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit de la faire, cette somme, la somme de deux entiers consécutifs. 13 plus 14, bien, ça fait 27. Et la propriété nous dit, cette somme est impaire. Est-ce que c'est vrai ? 27 est impaire. Oui, c'est tout à fait vrai. On va le tester, comme je l'ai dit, avec deux autres nombres, quand même, pour voir si ça marche au moins sur quelques exemples. Je vais prendre 9. Donc, si je prends 9 comme premier entier, je dois prendre le suivant. C'est donc 10. 9 et 10 sont consécutifs. 9 plus 10, ça fait 19. 19, bien, 19, oui, c'est impaire, ça marche, effectivement. Tu peux essayer, alors, je vais m'arrêter là, mais tu peux essayer de choisir tout plein, comme ça, de sommes avec deux entiers consécutifs. Tu verras que c'est toujours vrai. Maintenant, prouvons-le. Alors, pour le prouver, il va falloir le prouver dans le cas général, c'est-à-dire ne pas choisir des nombres en particulier, mais choisir un nombre en général. Et quand on veut, justement, choisir un nombre quelconque, eh bien, on choisit x. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je n'aurai pas un nombre à choisir, mais j'en aurai deux de nombres à choisir, puisqu'on fait la somme de deux nombres. Mais ce que je peux déjà faire, c'est que je pourrais désigner par x le premier nombre dans ma somme. Donc, on va dire que x, c'est le premier des deux termes. Donc, x, c'est le premier nombre dans la somme. Et ensuite, eh bien, ensuite, on va faire comme on fait toujours. Quand on a approuvé quelque chose, eh bien, on va appliquer ce qui est dit dans notre énoncé, mais cette fois-ci, plus à des nombres en particulier, mais à x. Alors, je dois donc faire une somme. Donc, j'écris plus. Somme, donc, de deux entiers consécutifs. Le premier, c'est x. Donc, ça, c'est clair. Donc, j'écris x. Le deuxième, eh bien, le deuxième, c'est quoi ? Si le premier, c'est x, quel est le nombre qui est juste après x ? Eh bien, tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais fait ? À chaque fois, j'avais juste rajouté 1 pour avoir le nombre suivant. Eh bien, si le premier nombre, c'est x, le nombre qui le suit sera x plus 1. x et x plus 1 sont forcément deux nombres consécutifs puisque à x, j'ai juste rajouté 1. Bien voilà, j'ai fait la somme ici de deux entiers consécutifs. x plus x plus 1. Mais x plus x plus 1, ça pourrait se calculer un tout petit peu. Et c'est là qu'on va utiliser une technique d'algèbre très simple qui nous dit que x plus x, ça fait 2x. Comme il me reste un derrière, 2x plus 1. Eh bien, la somme de deux entiers consécutifs dans le cas général est égale à 2x plus 1. Maintenant, pourquoi 2x plus 1 est un nombre impair ? Eh bien, pour une raison très simple. Je cache le plus 1 ici. Qu'est-ce que je peux dire de 2x ? Eh bien, 2x, il est divisé par 2 puisqu'il a un facteur 2. Ce qui veut dire que 2x, lui, est un nombre pair. On peut déjà l'écrire. 2x est un nombre pair. Donc, ça, juste ça, c'est un nombre pair. Tu prends un nombre pair, n'importe lequel. Tu lui rajoutes 1. Qu'est-ce qui arrive ? Je ne sais pas. Prenons un nombre pair. 24, je rajoute 1. 25. 25 et un pair. J'en prends un autre. 32, je rajoute 1. 33. 33 est impair. C'est logique puisque entre deux nombres pairs, j'ai à chaque fois un nombre impair. Donc, si 2x est un nombre pair et 2x est clairement un nombre pair et que je rajoute 1, eh bien, j'obtiens un nombre impair. Eh bien, du coup, on peut affirmer que 2x plus 1, qui est le suivant d'un nombre pair, est forcément un nombre impair. Eh bien, c'est fini. Je viens là de prouver que 2x plus 1 est un nombre impair. Je viens de prouver donc que x plus x plus 1 est un nombre impair. Je viens donc de prouver que la somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair. Et cette séquence est terminée.